Une scène de liesse totale au palais présidentiel ce mercredi 12 mars 2014. Le personnel de la présidence de la République n'a pas trouvé mieux pour accueillir le président Alassane Ouattara après environ un mois d'absence pour cause de maladie. La joie donc au comble, ce personnel n'a jamais été aussi heureux de revoir le patron regagner ses bureaux en pleine forme après ce moment de convalescence. L'hommage tout à fait particulier, c'est du moins la surprise faite au président de la République au moment même où il a décidé de se rendre au palais pour honorer le rendez-vous donné à une délégation de la Banque mondiale. Et avec cette délégation qu'il a effectivement reçue, le président de la République a échangé sur le développement. Le développement de la Côte d'Ivoire bien entendu. On a fait une discussion très générale sur l'ensemble des questions qui sont au cœur des ambitions de la Côte d'Ivoire qu'il s'agisse des travaux sur les infrastructures, de la structure financière, de l'éducation et toute une série d'autres sujets. Je pense que nous pouvons travailler la main dans la main à poursuivre ce qui a été entrepris depuis quelques années et encore une fois avec de vraies ambitions. On n'est pas dans le vague, on va être dans le concret et c'est ça qui nous intéresse. On est une institution qui est orientée vers l'action, orientée vers l'action avec les autorités publiques, orientée vers l'action avec le secteur privé. C'est ça qui fait la spécificité de la Banque mondiale, c'est qu'on travaille sur l'ensemble des acteurs et c'est ça qui nous permet de travailler de manière très optimiste avec les autorités de la Côte d'Ivoire. Cette audience, on peut le dire, a constitué pour le président de la République la mise en train de sa journée de travail par ce que précédant le Conseil des ministres prévu ce mercredi. Merci. Merci.